Avez-vous vu le pont? Ben oui. As-tu vu le pont, Martin? À Baltimore? Oui. Non, j'ai juste lu que le pont était tombé. Mais j'ai vu des images du résultat, là, en fait, là. C'est... Ça fait peur! Ben, écoute, c'est une tragédie. Êtes-vous déjà allé à Baltimore? C'est commencé, là. Je sais pas si... Je suis passé par Baltimore, mais j'ai jamais... Non? J'ai jamais une ville dans laquelle je suis arrêté, là. Mais je suis passé par Baltimore. Généralement, t'essaies de pas arrêter à Baltimore. Ben, tu vas à Washington. La criminalité est assez élevée. Ben, la ville avait une mauvaise réputation. Avez-vous vu The Wire, la série? Non, ça fait longtemps qu'il m'en parle, en plus. Non, c'est bon. Comme quoi, c'est une des plus grandes séries. Et d'ailleurs, il y avait... Bon, alors, si on enregistre mardi matin, ça vient d'arriver. Il y a un bateau qui est entré en collision avec un... Comment on dit? Un pilier. Un pilier, oui. Un pilier du pont. Puis c'est un gigantesque pont qui s'est... De kilomètres et demi. Oui, qui s'est effondré. C'est comme majeur, comme catastrophe. Puis enfin, nos pensées vont avec les... Il y a des gens qui sont encore... Qui manquent à l'appel, là, encore. Mais reste que... C'est... Comment dire? C'est... C'est pas rassurant dans l'avenir du monde. Tu sais, tu te lèves un matin, puis les ponts s'effondrent. C'est comme... Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Mais pour revenir à Baltimore... Il y a eu une collision avec un bateau, c'est ça? Oui, oui, il y a eu un accident. Avec un immense navire. J'ai entendu aux nouvelles que le système de propulsion du bateau n'aurait pas fonctionné. Et également qu'il y a un expert qui disait que dans la plupart des grands ports comme ça, il y a des espèces de structures dans l'eau... Je ne sais pas si c'est en béton ou pas que ce soit, qui préviennent ce genre de... Puis qui sont peut-être à un à deux mètres sous l'eau, là. Alors, les gros bateaux, comme ce bateau-là, qui était 300 mètres de long, je pense, c'est 50 de l'âge, un immense tir en dos, auraient été freinés par, théoriquement, ces structures-là. Donc, là, à cet endroit-là, il n'y avait rien ou pratiquement rien. Donc, il y avait des faillances au niveau de la protection du pont, si on peut dire, et également mécanique du bateau. Tu as raison de dire, Martin, c'est une ville qui a longtemps eu une réputation d'être très, très dure, mais ça s'était un peu... Oui, toute criminalité très élevée. Ça s'était un peu embourgeoisé dans les dernières années. Moi, je suis allé voir un match des Ravens, puis j'ai vu, ils ont un stade de baseball, là-bas, qui est plutôt beau, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une équipe? Non, non, il y a juste nous autres qui ont des infrastructures, pas d'équipe dedans. Là-bas, quand ils ont un stade, généralement, il y a une équipe. Il y a quelque chose qui joue dedans. Il y a une équipe dedans. Comment est-ce qu'elle s'appelle, l'équipe de baseball de Baltimore? Les Orioles. Debo! Bravo. Enfin, nos... C'est quoi des Orioles, d'ailleurs? C'est un oiseau. C'est un petit oiseau? Oui, avec une tâche orange, ici. Oui, oui. Bien, je vois l'uniforme, mais... Je n'ai jamais réfléchi à ça avant. Mais moi, c'est un de... On en a des Orioles de Baltimore au Québec. Ah oui? Oui. On les appelle les... Des Orioles. De Baltimore, aussi. Un beau petit oiseau. Ça a l'air d'un pigeon, on va se le dire. Mais c'est un de ces exemples où le sport éduque, en manière d'ornithologie, dans ce cas-ci. Mais des fois, c'est autre chose. Ça peut être la géographie. Ça peut être... C'est ça. Moi, mon expérience de Baltimore, elle est liée... Dans notre jardin, on a souvent des jets bleus. Oui. Des Orioles et des cardinaux. Voilà. Donc, c'est une thématique de baseball. C'est vrai qu'il y a une thématique de baseball, là-dedans. Oui. C'est quoi des jets bleus, dans ce cas-ci? OK. Sérieusement, gros drame ce matin. Puis, enfin, nos pensées sont à Baltimore. OK. Le retour aujourd'hui. Le retour du leader. Révolution à venir dans la NCAA. Et la course dans l'Est continue d'être n'importe quoi. C'est tellement qu'il y a épisode 308. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Comment vas-tu? Ça va très bien maintenant que je sais que l'Auriole de Baltimore est une espèce de passereau de la famille des Ictéridés. Ben oui. Vous le saviez. Ça, c'est pas vrai. C'était clair, il me semble. Oui, oui, c'est évident. Mais pourquoi il ne marque pas sur l'uniforme, il me semble, tant qu'à être éducatif? Content de te retrouver, Alex. Tu as fait bon voyage? Oui, oui, c'était bien. Parfait. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour, messieurs. Salut, merci... D'être là. C'est mon travail. Hé, hé, on pensait que tu faisais ça par... Ce n'est pas pour nous autres. Pour vous voir, je ferais ça gratuitement. Peut-être moins souvent, mais je le ferais gratuitement. Faites-toi de moi par moi. Je m'appelle Alexandre Poufal. Peut-être un petit peu de manque d'exécution sur la touche finale. On a frappé des poteaux, je trouve, à Vancouver. On a eu des très beaux looks. On a eu des chances de marquer qu'il aurait pu virer de notre côté. Hier soir, un petit peu moins, on a eu des chances qu'il a manqué le filet. On s'est fait bloquer un lancé qui aurait pu être une belle chance de marquer. Je trouve qu'on rentre bien dans la zone présentement. On a nos looks, on a nos chances. Puis c'est juste de continuer de l'exécution puis d'être capable d'être un petit peu plus opportuniste sur nos chances de marquer, d'être capable de finir les Jeux à la place que la goalie l'arrête en fin de compte. Alexandre Burroughs, dans l'occasion qu'il avait de briller dans l'ouverture du balado. Juste Alex. Alex Burroughs. C'est vrai? Oui. Ah oui? Je pense que c'est juste Alex. Je ne pense pas que c'est le baptistère, que ce soit Alexandre. On va lui demander, mais... Ça, je pense qu'en cette fin de saison, là... C'est un enjeu. On me dit, on me souffle que c'est Alexandre Burroughs. Tu sais, rare, les gens qui s'appellent juste Alex. Étant moi-même, là, comment dire... Faisant moi-même partie, là, de cette communauté, ça arrive. Alexandre Burroughs, OK. Tu sais, je pars mal. Ça part bien, je vais te le dire. C'était ta meilleure dans l'Ouest. J'étais sur le décalage. Burroughs, donc, qui prenait la parole. Saint-Louis est de retour. On va y venir, mais comment dire, c'est Saint-Louis qui va reprendre la tâche quotidienne de s'adresser à nous tous, autant les médias que les partisans et les partisanes. C'était ses commentaires sur l'avantage numérique. Mais c'est vrai que, mis à part ce soubresaut offensif à Seattle, c'est une équipe qui... ça va pas bien. Ça va pas bien en avantage numérique, puis pour marquer des buts en général. Voilà. Exactement, ça va très, très mal. T'as bien raison. Mais je quitte. Alors, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve vendredi. Contre le Krakan, les gars... Philippe Grubauer les a aidés quand même, là. C'est ça. Ça a marqué des buts. Ça a été... Alors, ils en ont profité. Et puis, tant mieux. Mais oui, c'est une équipe qui marque pas de buts. Qui, en général, depuis quoi, un mois et demi est 31e dans la Ligue nationale, si on calcule depuis le 14 février, quatre victoires en 17 matchs seulement, incluant celle de lundi contre le... de dimanche contre le Kraken. Alors, c'est une fin de saison qui est pénible, là, honnêtement. Puis avant le Kraken, c'était Columbus. Puis c'était des matchs un peu similaires dans la mesure où on marque beaucoup de buts très tôt dans la rencontre. Puis après ça, l'avantage de la possession puis des chances de marquer va carrément dans l'autre camp. Ce qui est normal jusqu'à un certain point, là, dans le sens que quand tu mènes 3 ou 4 zéros en première période, il y a... Un petit relâchement. Bien, non seulement il y a un relâchement, l'autre équipe va essayer d'ouvrir le jeu un peu plus, va faire sauter ses défenseurs dans l'action davantage. Et puis tu vas toujours voir l'équipe qui est en retard par une aussi grosse marge. Tu vas toujours la voir obtenir plus de tirs puis généralement contrôler plus le match, un petit peu plus le match. C'est un ajustement qui se fait naturellement puis c'est normal que tu protèges une avance. Ça tempère un peu. Cela dit, le Canadien contre Columbus avait été complètement dépassé par les événements. Et contre Seattle, moi, oui, 37-17 les tirs. Primo a eu à signaler quelques fois l'un dans l'autre. Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu à voler le match ou à les empêcher de revenir tant que ça. Ce n'était pas si pire que ça, mais c'est une fin de saison qui est difficile pour le Canadien. C'est rarement de bonne augure pour la saison suivante. Quoi que des fois, il y a une scission puis on arrive à vraiment l'oublier. Mais quand on était à Vancouver, les Canucks en parlaient que tout s'était mis en place l'année précédente quand Rick Tuckett était arrivé, tu sais. Ils ont fini 20-12-4 avec Tuckett. Puis leur début de saison, selon ce que J.T. Miller, Brock Besser, tout ça nous racontait, n'a été que le prolongement de ce qui avait été implanté. Exact. Il est arrivé là-bas, Tuckett, avec des exigences. Il avait relevé la barre beaucoup. Les déclarations après les matchs après matchs, c'était toujours le niveau d'effort n'est pas suffisant. Ces gars-là pensent qu'ils travaillent, ils ne travaillent pas assez. Il faut en donner plus. Et puis là, finalement, on dirait qu'il y a eu un ajustement. Puis les Canucks ont pris leur envol. J'écoutais parler Alex Burroughs tantôt. Puis j'aimerais ça, honnêtement, être une petite mouche, être dans le bureau des entraîneurs entre les périodes ou après les matchs pour entendre ce qu'ils se disent. Parce que, bon, comme entraîneur, il faut que tu restes positif quand tu t'adresses aux joueurs. Il faut que tu incites le groupe à continuer à progresser. Quand tu parles aux représentants des médias, tu t'adresses aux partisans. Donc, il faut que tu restes positif puis que tu dises, ah, mais ça va bien quand même. Il y a des chances. Mais je serais curieux de voir dans le bureau. Ça doit être décourageant pour eux aussi. Ils savent que l'équipe est en train d'écouler le temps jusqu'à la fin. Puis eux, il ne va pas rester grand-chose de ça au début de la saison prochaine. Trouves-tu que le discours n'est pas assez exigeant? Parce que tu disais que Toquet est arrivé puis qu'il parlait de l'effort. Est-ce que l'effort serait un sujet de conversation pour les entraîneurs après les matchs? Honnêtement, je ne pense pas que c'est une question... Je pense que l'équipe a des moyens limités. On en a parlé récemment. Il y avait eu une baisse à un moment donné. Il semblait y avoir une baisse d'intérêt. Mais l'équipe, de façon générale, je trouve, se bat. Il a assez de se défendre. Mais c'est très, très limité. C'est régulièrement du 6, 7, 8, 9 chances de marquer par match. Ils n'atteignent même pas la dizaine de chances de marquer. Puis dans la période où ça allait mieux, l'avantage numérique en générait beaucoup de chances de marquer. Là, c'est un petit peu... Ils ont des chances. Ça s'est atténué. Ils ont des chances, mais ils en ont moins. Non, puis ça, je peux... Paraphraser, Barron. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Mais c'est ça. Mais ils n'en ont pas tant. C'est ça, finalement. J'aimerais beaucoup entendre ce qui se dit derrière les portes à close. Tu sais, j'avais fait le calcul. Je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais juste avant le match contre les Canucks, trois matchs avant celui contre Vancouver, ils avaient décidé de ramener un peu Hervé Pinard sur la deuxième vague d'avantage numérique. Puis c'était son retour sur l'avantage numérique pour la première fois cette saison. Et dans ces trois matchs-là, juste avant les Canucks, le Canadien avait obtenu cinq chances de marquer en avantage numérique. Il y en avait quatre à Raphaël de RHP. Sources. À lui seul. L'ensemble de l'équipe et particulièrement la première vague, en avait obtenu une seule en trois rencontres. Donc, il ne génère pas, il ne génère plus tant que ça non plus. Puis je trouve qu'en général, l'unité semble beaucoup plus prévisible. Le départ de Sean Monahan... Évidemment, évidemment. Il n'y a pas de surprise. Non. Puis à l'inverse, l'avantage numérique des Jets de Winnipeg se porte très bien aussi depuis l'arrivée de Monahan. C'est pas que Newark est mauvais dans la position dans l'enclave, ce qu'on appelle le bumper, mais il est peut-être moins à l'aise, moins expérimenté, puis il a été moins efficace quand même. On ne mettra pas le poids de cette déconfiture sur les épaules, mais ça fait sûrement un peu partie aussi de l'explication. Donc, l'avantage numérique, ça ne va pas bien à cinq contre cinq contre Vancouver. C'était quatre chances de marquer seulement. C'est vraiment... Tu sais, c'est famélique. Contre le Kraken, je pense qu'il faut mettre ce match-là un peu de côté quand c'est vraiment un duel typique qui part en vrille quand on gardait un corps de plein de buts comme ça en début de rencontre. Puis bon, ça vient fausser les données. Mais dans les matchs qui ont tenté de disputer de façon un petit peu plus serrée, ça a été pénible. Tu dis, Martin, j'aimerais s'entendre ce qu'ils disent derrière les portes close. Penses-tu que le... C'est ça. On ne peut pas être aussi jovial. Si on est aussi jovial derrière les portes close qu'on l'est dans les... Peut-être que mon choix d'adjectif, je ne veux pas tourner ça en dérision. Aussi positif aussi. Oui, positif, disons. C'est un problème. Si on est aussi positif à l'interne qu'on l'est dans les communications externes, c'est un problème, non? Tu sais, tu ne peux pas tirer de l'eau d'une roche. Il y a cet alignement-là à un potentiel limité. Il y a des joueurs qui étaient importants dans l'alignement qui ne sont plus là. Oui, mais quand même. Mais, mais... Tu sais, il y a Josh Anderson. Oui. Josh Anderson, c'est un cas intéressant parce que dans le premier mois et demi de la saison, presque les deux premiers mois, c'est un des joueurs du Canadien qui obtenait le plus de chances de marquer. Et là, ça ne venait pas, ça ne venait pas. Et à un moment donné, un athlète, son atout le plus précieux, c'est sa confiance. Puis là, on voit qu'il a complètement échappé. Il y avait eu un petit regain offensif à un moment donné et on se disait peut-être que ça va repartir. C'est une saison terrible pour... Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y aura pas 20 buts à la fin de la saison. Comme... Quoi? Mais là, c'est l'adage. L'adage. C'est supposé finir le même. Non, mais on... Habituellement, un gars qui... Mais c'est vrai. Et il y a quelque chose... Non, puis je dis ça parce que moi, c'est un adage dans lequel je crois beaucoup. C'est particulier, là. C'est particulier ce qui s'est passé dans son cas. Bien, il y a toujours des exceptions. Oui, oui. Non, tout à fait. Oui, absolument. Un adage, ce n'est pas une garantie. Non, c'est ça. C'est ce que ça nous prouve. Oui, exactement. Non, mais moi aussi, j'y crois à cet adage-là, plus ou moins. Puis c'est ce qu'il a prouvé avec le Canadien. Je pense que c'était un rythme d'à peu près 25 buts à chacune de ses trois premières saisons avec le CH. C'était un rythme d'environ 25 buts, donc c'était même plus que 20. Je ne sais pas à quel point il y a un mélange de perte de confiance puis de désintérêt, là, en ce moment. On ne voit pas le gars qui voulait s'en sortir à tout prix en novembre, en décembre. Bon, il y a une courte séquence qui en a marqué quelques-uns, même en janvier, puis tout ça. Il continuait à mettre de l'avant ses atouts, à essayer de frapper, à patiner, tout ça. Là, on ne le voit plus du tout. Donc, tu sais, quand tu disais on écoule les jours, je pense que c'est peut-être le cas le plus probant de ça. Ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle, je m'étais pris une note, mais il reste trois semaines. Il reste trois semaines pile. C'est de mardi dans trois semaines. C'est vrai, c'est mardi dans trois semaines. La saison régulière. Josh doit mettre des tics sur son calendrier. En tout cas, c'est comme ça que ça a l'air. Il n'y a pas d'enjeu, là, est-ce que tu vas... Il n'y a aucun enjeu. Lui, il a une saison de chenoute. Il le sait. Dans sa tête, il a juste à dire, regarde, on s'essuie puis on recommence, comme disait l'autre, puis on verra l'année prochaine. Ça vient d'où, cette expression-là? Je ne me rappelle plus, mais ce n'était pas un politicien qui avait dit ça à un moment donné. C'était une erreur, mais ça se faisait reprendre souvent un peu partout. On se crache dans les mains puis on recommence. Oui, j'aime mieux ça. Jacques Parizeau, j'ai entendu dire ça. C'est plus facile à... On se crache dans les mains. En voulant dire, on retourne, on... C'est assez rare. On voit bien que le travail manuel, c'est pas le... C'est assez rare que je me crache dans les mains, là. Mais c'était comme quand tu bûchais avec une hache. Je ne pense pas que Jacques, le travail manuel, c'était sa tasse de thé non plus. Je dis ça de même, je ne le connaissais pas personnellement, mais... Ils l'avaient entendu. OK. Ils l'avaient entendu. Ils l'avaient entendu parler. Monsieur. C'est pas un diplômé d'Harvard, Parizeau, mais il avait fait des études... Non, mais il était à Outremont au Collège Stanislas, dans sa jeunesse. Il avait fait des études... Un citoyen du monde... Il avait étudié à Oxford? Oui, c'est ça. C'est ça en Angleterre. London Schools of Economics. Plus jeune professeur de l'histoire de London Schools of Economics. Jacques Parizeau? Oui. C'est ça, c'était un grand économiste. Pour votre prochain match de quelques arpents de pièges, ceux et celles qui sont à l'écoute, gardez santé. Martin Saint-Louis sera de retour ce soir... Enfin, il sera de retour avec l'équipe aujourd'hui. C'est ce soir, le match contre Valanche? Oui, 21h, heure de l'Est. Oh, soyez là. Non, mais il y a des belles affaires à regarder du côté de la Valanche. Alors, soyez là. Je sais pas, je pose la question très candidement et je me fais un peu le porte-parole, comment dire, de ceux et celles qui s'interrogent en ce sens-là. On dit souvent... On a dit, nous autres, quand Saint-Louis n'était pas là, que c'était la grande vedette de cette équipe-là, que c'était le leader de cette équipe-là, est-ce que ça peut avoir un impact, son retour? Est-ce qu'un peu comme une super vedette qui revient au jeu, est-ce qu'il y a un parallèle à faire ou est-ce que cette saison qui n'en finit plus commence à m'impacter au niveau psychologique? Débatter. Je pense que tu commences à être impacté. D'avoir survécu jusqu'à là, c'est pas pire. Peut-être qu'il y a un aspect psychologique à tout ça, dans la mesure où c'est leur gourou, Martin Saint-Louis. C'est ça. C'est vraiment... C'est maître à penser. Oui, alors peut-être qu'il va y avoir un moment émotif. Il risque de parler un peu de ce qu'il... Plus en détail, pourquoi il est retourné, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors, c'est de nature à souder le groupe, ça peut-être un peu. Puis on va peut-être se serrer les coudes. Après ça, c'est sûr qu'ils font face à une grande puissance. Donc, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Mais d'un point de vue... d'un point de vue ciment dans cette équipe-là, bien, c'est sûr... Tu sais, ça sera pas... Ils vont être contents de le retrouver, puis il y en a... Tu sais, s'il est là, c'est probablement parce qu'il y a des bonnes nouvelles et tout. Alors, j'imagine que tout le monde va pousser un super de soulagement puis qu'il va avoir une belle ambiance. Après ça, est-ce que cette bonne humeur-là va être suffisante pour freiner l'avalanche du Colorado? La série de neuf victoires consécutives. Oui, c'est ça. J'oserais dire que non, là. Ils ont un joueur au Colorado numéro 27. C'est qui ce gars-là? 27 ou 29, tu veux parler du 27? Ça a déjà été le 27. Tu veux parler de Jojo ou de Nathan? Je veux parler de Jojo. Je fais un semblant. Je fais un semblant que... On peut parler des deux. On peut parler des deux. Je savais pas c'est duquel que tu voulais parler. Parce qu'il y en a un qui... Comment dire? Il y en a un qu'on sait c'est qui. McKinnon, on sait c'est qui. Oui. Mais là, c'est qui l'autre, le 27? C'est qui ce gars-là? Il est bon. Il est bon. Quel match contre les pingouins de Pittsburgh pour Roger? Non, mais... Très heureux pour Jonathan Drouin. Au vrai, là. On aurait jamais dû l'échanger. On l'a pas échangé. Je sais. OK. On l'a laissé partir. On l'a laissé. On l'a perdu pour rien, en plus. Ça, c'est une gestion des actifs, là. C'est épouvantable. Tu dors au gaz, can't use. Non, mais Jonathan a l'air heureux au Colorado. On le serait à moins. Il a retrouvé son body, on le sait. Il est probablement beaucoup moins sous pression, tant mieux. Il a de la difficulté à gérer ça. Alors, c'est juste... C'est super agréable de le voir connaître. Il a du succès, 46 points. Il est pas loin de son sommet personnel, qui est de 53. Il l'a fait une fois avec l'Avalanche, une fois avec le Lightning, puis une fois avec le Canadien. Et puis, je lui souhaite que du succès, que du bon, puis d'être capable de retrouver un contrat un petit peu plus long terme. Oui, ça, ça. Pensez-vous qu'il reste là? Pensez-vous qu'ils ont... Je vais pas regarder... Je vais pas étudier la situation. Comme on dit, c'est un bon fit. Le mariage est heureux. Mais là... Et il y a des joueurs qui apprennent à la dure que tout mariage n'est pas heureux. Puis là, je parle pas de... Je parle professionnellement. Tu parles pas de la vie. Exactement. Sûrement qu'il y en a qui l'apprennent aussi. Mais je veux dire d'un point de vue professionnel. Tu sais, prenez Eliash Lindholm, par exemple. Je comprends que l'échantillon est encore mince. Clairement, son... Il s'insérait mieux dans le style des Flames de Calgary jusqu'à présent. Le plus difficile à Vancouver. Il y en a plein de joueurs comme ça pour qui ça allait moins bien. On n'a pas besoin de faire une liste d'exemples. Mais Jonathan Drouin est certainement conscient que c'est une place qui lui permet de déclare ou en tout cas de se sentir bien. Alors, j'imagine qu'il serait peut-être prêt à accepter un peu moins d'argent pour rester là si jamais l'avalanche lui fait une offre. Mais pas tant moins que ce qu'il a accepté cette année. C'est là que je veux en venir un peu. Parce que bon... Mais il a pris 800 000 cette année. C'est ça. On ne pourrait pas vraiment accepter moins. Non, mais autant, mettons. Ce que je veux dire, c'est que là, Drouin connaît une saison pour aller chercher un contrat de, je sais pas, 4 millions, un truc du genre. Je dis ça sans en réfléchir. C'est mieux des fois d'accepter moins d'argent. Et être à la bonne place. Eh bien, c'est ça. Dans le bon encadrement. Drouin, ça fait pas loin de 10 ans qu'il n'a pas connu une saison qui aurait terminé avec un différentiel positif, avec un bilan défensif positif. 14 buts. Il y a plus de buts cette saison que lors des trois dernières saisons réunies. Il a une chance de terminer avec son plus haut total de points en carrière. Alors, ça vaut quelque chose. Tu sais, il a quand même fait un peu d'argent depuis le début de sa carrière. Alors, s'il y a une chance de signer un nouveau contrat au Colorado et d'accepter un petit peu moins d'argent. Mais plus de 500 000, c'est ça que je veux dire. Ah bien oui, c'est ça. Ce serait du 2-3. C'était pour se donner un élan, ce contrat-là, pour reprouver sa valeur et tout ça. Mais quand tu t'assois avec ton agent, ça mérite réflexion de dire je suis heureux dans cet environnement-là, je produis, ça va bien, j'ai pas de soucis, j'ai moins de pression. C'est pas moi qui dois transporter l'équipe sur mes épaules et tout ça. Ça a une valeur, ça aussi. Je pense que sa performance en séries éliminatoires va aussi beaucoup dicter peut-être la suite des choses, à quel point l'Avalanche continue de croire en lui puis trouve que c'est un complément juste et peut-être idéal dans certains cas. Et puis quelle valeur il va avoir. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire en série. Tu sais, contre les Pingouins, il y a quelques jours, c'était quand même, il marque le but pour se rapprocher à 4-3, prépare celui de McKinnon pour créer l'égalité, compte encore en prolongation. Toutes des belles pièces de jeu en plus. C'est le fun de voir ce joueur-là qui est extrêmement talentueux, être capable de laisser parler justement son talent sur la glace. puis je suis bien, bien content pour lui. Il y a Léconen qui... Ah bien, Léconen. Léconen qui va aussi très bien. Pourquoi tu dis... Ah bien, pourquoi tu dis... Lui, on n'aurait jamais dû le laisser partir. C'est le préféré à coupard. C'est mon meilleur. On trouvait que c'était un bon deal à l'époque. Écoute, moi, je ne veux pas... À quel moment est-ce qu'il faudrait dire que Justin Barron, c'est pas... Je pense qu'il est encore tôt. Il y avait un choix de deuxième tour aussi au prochain repêchage. Alors, allons-y. Non, puis personne... Léconen, on l'a déjà dit. Léconen, je ne pense pas qu'il serait devenu la menace offensive qu'il a été puis qu'il est au Colorado. Je ne pense pas qu'il aurait trouvé ça ici ou du moins, disons que je ne mettrais pas de l'argent là-dessus. Non, je suis assez d'accord. Mais bref, l'avalanche, est-ce que j'ai... Bon, tu veux arrêter? Non, 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 mais je veux dire, on n'est pas obligé de... Mais vas-y. Ce que je trouve intéressant de l'avalanche aussi, c'est que je l'ai trouvé un peu mince à l'attaque avant la date limite des échanges. Puis on en avait parlé à l'époque, mais ils ont vraiment fait des bonnes prises, des bonnes acquisitions, exactement ce dont il avait besoin. un joueur de centre de deuxième trio, un peu de profondeur sur les autres trios avec Brendan Duhaime, Yacov Trenin, plus costaud sur la quatrième, Sean Walker, ça va bien aussi. Alors, ils ont été très actifs. Puis quand tu compares avec Las Vegas ou Vegas, qui ont été aussi très, très actifs, à date, la sauce prend pas mal mieux au Colorado. Alors que ça a été moins spectaculaire, beaucoup moins spectaculaire, les transactions. Puis je m'inquiétais, un base metal stat Byron quand même, c'était une transaction de premier plan. Mais je m'inquiétais de l'avalanche. Je me disais, tu sais, les mêmes joueurs sont trop sollicités, puis ils vont arriver en bout de parcours une fois en série. Puis ce sera peut-être le cas, effectivement. Mais je les voyais pas comme parmi les principaux aspirants cette année à la Coupe Stanley. Et puis là, force est d'admettre qu'ils sont peut-être pas dans les deux ou trois premiers, mais ils sont vraiment pas loin. Parce que c'est les ajouts qu'ils ont faits, c'est très, très pertinent à leur formation. Je pense que ça vient changer la donne complètement. Puis à l'inverse, Vegas, bon, c'est sûr, Thomas Chartel est toujours blessé. Il est pas là, on verra en temps élu. Il va y avoir une formation extrêmement puissante quand tout le monde va revenir au jeu. Mais tu sais, Anthony Manta, puis Noah Neffin, puis tout. Puis je les regardais jouer hier contre les Blues. Ils sont pas impressionnants. Tu sais, ça a pas l'équilibre. On n'a pas réussi à rééquilibrer tout ça comme ça arrive souvent quand il y a une injection de 109, de joueurs importants quand même. Mais ils n'avaient pas une grande saison au départ non plus quand ils sont arrivés à la date limite des transactions. Non, ils sont encore la dernière équipe qualifiée. Oui. Puis hier, ils ont sauvé leur pot, honnêtement. Tu sais, là, ils ont cinq points d'avance sur les Blues. Puis il y a un match en main. Ça fait que je pense qu'on peut dire que c'est réglé. Mais s'ils perdaient ça à la réglementaire hier, ils seraient à deux points. Les Blues auraient été à deux points. Et c'était tout sauf réglé. C'était tout sauf réglé. Puis honnêtement, ils ont été chanceux. En troisième période, Braden Shen a frappé le poteau. Krug a frappé le poteau. Logan Thompson a fait un arrêt sensationnel. Se raise en échappé. Tu sais, les Blues donnaient vraiment... Ils savaient que la saison jouait là, probablement. Ils donnaient tout ce qu'il y avait. Puis les Golden Knights, je les trouvais un petit peu dépassés par les événements. Donc là, ils vont être en série. Mais sous quelle forme ou dans quelle forme vont-ils y arriver? Ça, c'était à voir. On a trouvé de nouveaux créateurs. OK, c'est ça. Ah-ha! Allez, réagissez. Mais non, mais... Réagissez mieux. Tu ne me regardais pas pendant que tu business ton téléphone. Mais j'étais là. C'est Simple Plan qui a fait notre... J'ai aucune mémoire. Alors, le créateur a donné signe de vie. Ah, OK. Ah, c'est le créateur. C'est en personne. Et il a non seulement répondu à son avis de recherche. Il est là. Il est toujours là. Et il ne s'est pas seulement manifesté. Il nous a livré ce nouvel opus. Bien, voyons donc. Oui, on est très, très chanceux. Merci, créateur. Alors, on va continuer de l'appeler le créateur. Mais c'est Félix Archambault. Que l'on salue. Merci infiniment, Félix. Le créateur, c'est quand même un assez bon surnom. Je pense que ce n'est pas pire, c'est ça. Donc, on va alterner peut-être. Mais merci, Félix. Puis si Félix fait un podcast aussi sur le rock punk métal, ça s'appelle... Bon, là, j'ai fait de la web confidence. J'ai fait un peu de web diffusion en fin de semaine. Puis là, il faut chercher l'optométrice. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Je disais, je ne te prépare. Alors, les gars de Ripé. C'est ça, Jack? J'ai ce que je dis. Les gars de Ripé. Donc, lesgaderipé.com. Les gars, D-E-R-I-P-E.com. Les gars de Ripé, c'est ça. Jase de rock disponible partout, sauf sur audio. Oui, c'est ça. Bien joué, Félix. Et merci encore. Alors, on a demandé à ce public qui suit les comptes de Radio-Canada Sports. Quel est le match de hockey? On change d'air un peu. Quel est le match de hockey le plus marquant auquel vous avez eu la chance d'assister? Pensez-y pendant que je partage quelques réponses. Sur Facebook. Dominique, le dernier match au Forum. Je repense à l'ovation de Maurice Richard et j'ai encore la chair de poule. Être là. Moi, j'ai vu ces affaires-là à TV. À TV. Où ça? C'est quoi ça? À TV. Ça, les enfants, la TV. C'est l'ancêtre de votre téléphone. Sur Facebook, Pascal, le match où Sakou Koïbou a fait son retour sur glace après avoir combattu le cancer. Ça aussi, je m'en souviens, mais je n'étais pas là en personne. Toujours sur Facebook, Geneviève. La finale de la Coupe Stanley, match numéro 4 de Montréal. CH contre Tampa Bay. Bon, Geneviève est peut-être une fan du Lightning. J'étais là, moi, tu vois, puis je ne pensais pas pantoute. Je ne pensais pas. Non, mais ça nous rappelle qu'il y a un... Match numéro 4, c'est le seul qui a gagné. C'est le seul qui a gagné, tu as raison. Mais ça nous rappelle qu'il s'est passé des affaires aussi récemment. Oui. C'est des affaires... On l'a oublié, ce parcours-là, on dirait. Jean-Guy, sur Facebook, la majorité... La remontée des Canadiens, pardon, contre les Rangers. Souvenez-vous de ça, ça revient souvent. Oui. Bu compté par Sekou Koïbou, Sandebel. Puis, il mentionne aussi le retour de Patrick Roy. Et sur Twitter, Luc. Ça, c'est... À l'extérieur. Luc, à New York, en 93, un match entre les Rangers et les Pingouins, Mario Lemieux avait marqué cinq buts. Je m'en souviendrai, moi aussi. Que c'est la fois où il a marqué cinq buts des cinq différentes façons possibles au hockey. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous autres, les gars, avez-vous hâte à j'en ai même en reste un petit ici. Sur Instagram, la finale de la Coupe l'an dernier en Floride. C'est chanceux d'avoir été là. Puis, une petite sur YouTube. Non, on n'en a pas sur YouTube. Moi, je n'ai pas... Écoute. Moi, j'ai les quatre buts de Lars Eller. Lars. Contre les Jets. Contre les Jets. Oui, j'étais là. Ah, bien, tu as vu les quatre buts. As-tu vu les quatre buts de Jan Boulich aussi? Je suis là pour les quatre buts les plus étranges. Tu sais, c'est comme... Je repensais à ça. Sur place, là, je n'étais pas là pour grand-chose d'autre. Moi, c'est le quart de finale de Pyeongchang entre l'Allemagne et... Non, c'est pas vrai. J'en ai une couple, là, moi, quand même. On a vu... Nous, ensemble... Vous êtes là souvent, là. Ah oui, c'est ça. Vous êtes tellement là souvent que ça vous en prendrait un ensemble. Bien, celui ensemble, je pense que ça va être notre premier. Oui, la finale du championnat mondial junior. Ah, bien oui, ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas parlé. Mais je pense que c'est le meilleur match de hockey qu'on a vu ensemble. Puis c'est notre premier. Tu sais, c'est dire, hein? Ça avait commencé fort. Ça avait commencé fort, mais si on s'était dit, hey, il fait combien de temps? Sept ans? Sept ans plus tard, les gars, vous n'aurez pas vu un meilleur match que ça au Centre Bell s'arrêter. Je ne suis pas sûr que j'aurais signé, là. J'ai dit, ouais. Ouais? Bien, moi, j'ai des souvenirs de ça, mais pas précis, mais par moment. C'est comme des éclaircies. OK. C'est, moi, le fameux deuxième match de la finale de 93 contre les Kings. Donc, le tour du chapeau d'Éric Desjardins, la palette de Marty McSorley. Tu étais là pour la palette de Marty McSorley? Tu étais là avec mon papa. Comment est-ce que je savais ça? J'ai oublié, sûrement. Sûrement que tu savais ça. Parce qu'il faut que tu m'aies raconté ça. C'est sûr, puis j'ai probablement déjà raconté ici. En fait, en six ans, il y a des bonnes chances. T'as redit des fois. Oui, alors, ça, j'étais là. La palette de Marty McSorley, Desjardins, qui crée l'égalité de tout chapeau de Desjardins. Ça sera d'ailleurs le titre... De l'épisode? Non, non, peut-être, ou d'un livre apparaître. La palette de Marty McSorley. La palette. Mais à Sochi, j'ai vu les deux finales aussi. C'est pas pire, ça. Les deux finales, Martin aussi, probablement. Oui, oui, absolument. Celle des hommes était tellement contrôlée de bout en bout que c'était pas un match de hockey si palpitant que ça. T'avais l'impression que la Suède n'avait comme aucune chance, même s'il avait joué 12 périodes. Tandis que le match des filles, ça avait été exceptionnel. Bien, la fin, là. En fait, je me rappelle juste de la fin, pour être honnête. Même si j'étais là tout le long, mais... Le Canada avait été dominé de bout en bout dans ce match-là. Oui, c'est ça. Le poteau en... À la fin de la troisième période. Avec le gardien retiré. Puis, tu sais, Poulin, donc, qui crée l'égalité, mais de mémoire, c'était 2-0 jusqu'à... Tard! Il restait moins de 10 minutes au match. Oui, oui. Si c'était pas même autour de 5. Là, c'est 2 à 1. Enlève le gardien. Les Américaines qui dégagent, ça touche le poteau parce que c'est le filet désert. Et là, les Canadiennes repartent à l'autre bout. Poulin crée l'égalité et marque en avantage numérique en prolongation. Donc, vraiment, toute cette fin-là, ça avait été... Mais on s'entend que quand tu dégages dans un filet désert et que ça frappe le poteau, tu devrais le savoir que tu vas perdre. Ça regarde... Ça regarde bien mal. Imaginez ceux et celles qui vont pouvoir... Quand on va reposer la question dans quelques années, il y en a qui vont pouvoir répondre « J'étais là lors du premier match de David Reinbacker à Belleville alors qu'il faisait ses débuts avec le hockey professionnel nord-américain. » Ça, c'est quelque chose, ça. Mais c'est Marc-Antoine qui était là. C'est Marc-Antoine qui était là. C'est le plat qui ne soit pas là. On le félicite. On en parlera. On va parler avec Marc-Antoine vendredi sans faute. Mais avez-vous aimé ses débuts? Bien, moi, j'ai vu des fesses aillants. C'était une belle fin sur le fils d'Edouardo Sabrengo. Pourquoi tu rires? Donovan. Je pense pas que... C'est son gars. C'est son... Je peux être sûr que c'est son gars. C'est son fils? Je ne savais pas. En même temps, quand tu mets en doute ce que je dis, ça me donne toujours un peu... Oui, mais en même temps, c'est pas... Je ne connais pas bien Edouard Daud. Ah oui? Il s'entraînait encore avec l'Impact la semaine passée. Une machine. Parlant de jeunes, parce que je disais que je suis pas mal sûr que c'est son fils. Mais en même temps, Alex, tu me fais toujours douter. Il est plus certain. Je vérifie donc. Non, mais ça, tu avais l'air super. Mais non, mais ça, c'est moi. Je suis d'une confiance sur un socle de boue. C'est son fils. Je sais. C'est son joueur préféré, comme un article de Radio-Canada nous l'apprend. Edouardo Sebrango, deux points, mon fils, mon joueur préféré. C'est plate pour David Ryanbacker. J'espère qu'il y en a je le sens. Je ne sais pas s'il a vu la séquence, mais en tout cas, il y en a un qui a mieux paru sur le jeu. Parlant de ces jeunes et de leur développement et de comment on progresse vers le hockey professionnel, Martin, tu signais une chronique très intéressante cette semaine et sur laquelle tu nous éveillais sur quelque chose qui se trame. Peut-être. Est-ce qu'il faut utiliser le conditionnel? Ça se trame. Ça se trame. Ça se trame. Et honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris ça. Ça va bouleverser. Je vais juste faire un petit coup. Ça va bouleverser le paysage qui est organisé pour les jeunes joueurs. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit dans l'ANCA depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on s'ouvre tranquillement à ce que les athlètes puissent monétiser leur image. Ça se fait tranquillement. mais on a brisé cette espèce d'enveloppe-là qui était très, très stricte où c'était impossible de faire de l'argent. Ce qui faisait en sorte que si vous aviez joué un match de hockey junior majeur considéré comme professionnel ou enfin comme payant parce qu'il y a une légère compensation financière, si vous aviez joué seulement un match au hockey junior canadien, c'était impossible. Vous étiez disqualifié d'office pour jouer dans l'ANCA et c'est ça qui pourrait changer. On pourrait accepter l'ANCA plan ce travail sur un projet où est-ce qu'elle pourrait accepter des joueurs qui soient canadiens ou peu importe, qui ont déjà joué dans une des ligues junior majeures au pays de poursuivre ou enfin de passer du côté de l'ANCA. Oui. Et cette discrimination-là ou ce rideau de fer-là qui existe entre le hockey junior majeur canadien et les universités a fait en sorte que tout un écosystème qui s'est créé dans le hockey nord-américain et ça fait en sorte que les joueurs n'empruntent pas vraiment un tronc commun pour accéder aux ligues majeures au hockey comparativement au football, par exemple, où à peu près tous les joueurs... Tous les joueurs du sport. Oui, puis au basketball, au baseball. Au baseball, c'est un petit peu plus diversifié. Mais au hockey, particulièrement, c'est un sport qui est extrêmement difficile pour y faire du recrutement parce que les joueurs évoluent dans toutes sortes de ligues. Les ligues junior canadiennes, les ligues junior américaines, le programme de développement américain, les ligues junior majeures canadiennes, les prep schools américains. Et les règles de recrutement, les règles d'embauche ne sont pas les mêmes pour chacun. Alors, si tu joues à l'université, tu peux attendre quatre ans avant de signer ton contrat avec l'équipe qui t'a repêché. Même si tu as le choix, au bout de quatre ans, si tu décides de ne pas signer avec ton équipe, tu peux devenir joueur autonome et choisir l'équipe avec laquelle tu vas commencer ta carrière. Les joueurs juniors n'ont pas ce privilège-là. Alors, ça change la façon dont les équipes repêchent. Quand les équipes arrivent dans les rondes cinq, six ou sept au repêchage, elles se disent c'est peut-être mieux de prendre un gars qui étudie à l'université parce qu'on n'est pas obligé de lui consentir un contrat en l'espace d'un an ou deux. On peut le regarder et aller à l'université pendant quatre ans avant de décider. Alors, bref, il y a à peu près dix ans, Gary Bettman avait confié à Pat Lafontaine la présidence d'un comité pour essayer de rassembler tout le monde, tous les intervenants du hockey nord-américain autour de la table pour dire est-ce qu'on peut trouver une façon de simplifier le système, d'abolir des barrières, de simplifier le système de développement nord-américain. Et ça n'avait abouti à rien. Il y avait 34, 35 personnes qui étaient là pour représenter les universités américaines. Le hockey junior majeur canadien, la ligue américaine de hockey, la ECHL, toutes les ligues juniors et tout le monde protégeait son territoire comme c'est souvent le cas dans le monde du sport. Ça n'avait mené à rien. Et là, il semble que juste en changeant cette règle-là, si la NCAA ouvre ses portes aux joueurs juniors majeurs, ça va faire une grande partie du travail qui était recherché au départ. mais ça va complètement bouleverser le monde du hockey. Alors, les impacts vont être très, très clairs. À mon avis, il y a beaucoup des meilleurs... Il y a un trou dans le hockey, dans le système de hockey américain. Il y a un chaînon manquant. C'est l'étape qui sépare la fin de l'école secondaire et le début du hockey universitaire. Donc, le stage junior. ils n'ont pas de ligue junior bien établie. Aux États-Unis, tu termines l'école secondaire vers 17-18 ans et tu commences à jouer du hockey universitaire habituellement parce que les joueurs sont un peu plus vieux. Tu perds l'alignement à 19 ou 20 ans, 21 ans des fois. Sauf les meilleurs. C'est ça, à part les ultra-talentueux. Alors, les joueurs doivent se trouver une place pour jouer junior. Alors, il y en a beaucoup qui viennent jouer des Américains au hockey junior A canadien dans la BCHL en Ontario. Il y a la USHL aux États-Unis qui est devenue plus crédible, qui accueille beaucoup de joueurs et qui est devenue comme un bassin, un tremplin avant d'aller à l'université. Et au hockey canadien, notre chêne non manquant, c'est l'universitaire. On a un très bon réseau junior, de hockey junior, mais on ne s'est jamais préoccupé du niveau universitaire alors que le hockey est un sport à développement tardif. Et là, si la NCA change sa réglementation et décide d'accueillir les joueurs juniors majeurs, il y a des autobus pleins de joueurs américains qui vont vouloir venir jouer au hockey junior majeur canadien pour côtoyer les meilleurs joueurs au monde. Et il y a plein de Canadiens qui... Et il y a plein de Canadiens qui vont remplir le bus dans l'autre sens. Oui, à 19 ou 20 ans où ils vont vouloir aller jouer dans la NCA. Absolument. Ça va être une occasion d'aller poursuivre leurs études au lieu d'aller se promener en autobus dans la ICHL ou dans la Ligue américaine, de terminer leurs études, de jouer dans un calibre extrêmement élevé et de se préparer et de garder une visibilité auprès des équipes de la Ligue nationale pour finir par décrocher un contrat professionnel. Alors, l'abolition de cette règle-là par la NCA corrigerait une lacune du système de hockey canadien et une faille dans le système américain et ça créerait... Je parlais à un directeur général de la Ligue nationale hier qui nous disait que ce serait incroyable pour nos recruteurs parce qu'on verrait une grande partie des meilleurs espoirs nord-américains s'affronter dans les rangs juniors avant le repêchage. On pourrait comparer des pommes avec des pommes au lieu d'essayer d'imaginer ce qu'un joueur américain de l'USHL ou de prep school pourrait faire au hockey junior majeur et le développement se poursuivrait. Ça permettrait à des joueurs de 18 ans, 18-19 ans, mettons, pas repêchés ou sur la ligne, non seulement de poursuivre leur développement comme hockeyeurs... Mais d'étudier. Mais entre nous, c'est intéressant. À 20 ans, tu as la chance d'aller jouer à Harvard, mettons, par exemple. Donc, connais-tu d'autres universités que ça... C'est pas mal la seule, mais il n'y en a pas juste une aux États-Unis. Mais imaginez ça. Oxford, c'est aux États-Unis. Ça serait possible pour un gars qui a joué à Drummondville à Québec ou à Shawinigan à 19 ans et dire, écoutez, moi, je m'en vais étudier à Michigan ou à Wisconsin ou à Harvard. North Dakota, c'est moins prestigieux. C'est plus ça que j'utilisais. Mais c'est tout... Michigan Tech, Michigan State, il y en a plein au Michigan. C'est ça. C'est un très bon programme de hockey, ça l'a dit Dakota. Minnesota, Denver. Non, mais Sarah Fillier joue à Princeton. C'est pas pire ça. Ça, c'est bien. Mais oui. Alors, ça aurait pour effet de relever le niveau de jeu dans les deux. Ça, c'est d'entendre pour acquis, par exemple, qu'énormément de joueurs américains feraient le saut au nord de la frontière. Oui. que t'as l'air de... Alors qu'à l'avenir pour la USHL à ce moment-là, ils vont disparaître, ils vont avoir une fusion, ils vont avoir... Parce que Friedman... Ça ne me surprendrait pas que la USHL un jour se joigne au hockey. C'est ça, Elliott Friedman a parlé de fusion potentielle. Oui. Ou lui et Jeff Merrick, en tout cas, les deux ensemble en discutant, disaient que c'était une réelle possibilité qu'on en vienne là éventuellement. Oui, oui, ça se discute depuis plusieurs années. Et que c'est plus une question de temps que de est-ce que... Est-ce que ça va se faire? Ce n'est pas est-ce que ça va se faire, c'est plus quand. Ce serait plus ça. Les cinq W. De ce qu'on comprend. Ça risque de... Oui, ça pourrait révolutionner. Non, non, c'est une révolution absolument majeure. Il reste la disparité au niveau des règles du repêchage. Au moment où t'es repêché, l'issue d'où tu proviens change tout. Puis là, ça devient un peu... Comment dire? Dépréche-toi d'aller à l'université pour être... Oui, c'est ça. Ça devient un peu fallacieux parce que c'est... C'est complètement injuste. C'est un gars qui, mettons, se ferait repêcher à son année de repêchage, se ferait repêcher en jouant pour les cataractes de Shawinigan. Puis là, finalement, un an plus tard, fait le soin à l'université. Mais lui, il lui reste juste... Mettons, il va à Harvard. puis là, il reste juste un an pour signer son contrat alors que le gars... Qui a fait le contraire. Oui. Ou du moins... Qui a joué en USHL, mettons, ou sa version fusionnée, ou peu importe, mais il reste aux États-Unis. Il se fait repêcher à 17 ans, son année de repêchage en USHL, puis il a fait le soin l'année suivante. Ou même, il va jouer une année junior majeure l'année suivante et plus tard, il s'en va à l'université. Ça, c'est une autre question. Mais là, lui a 4 ans et il peut choisir son équipe après 4 ans versus le gars qui a été... Lui a juste 2 ans puis s'il ne signe pas, il repasse par le repêcheur. Mais ça, c'est une autre question. Est-ce que ça découlerait? Est-ce que ça serait la question subséquente? Est-ce qu'une fois que ce changement-là va être autorisé, confirmé, est-ce que ce n'est pas à ce dossier-là qu'on va s'attaquer? Parce que là, il y a comme une confusion des genres un peu. C'est l'Association des joueurs qui devrait négocier ça dans le cadre du contrat de travail et la Ligue nationale a une entente avec la Ligue canadienne de hockey. La Ligue nationale donne plusieurs millions de dollars chaque année au hockey junior majeur canadien, les bourses d'études des joueurs. C'est la Ligue nationale qui paie ça. Les frais d'arbitrage c'est la Ligue nationale qui paie ça. Il y a énormément d'argent qui circule et la Ligue nationale finance aussi le hockey universitaire américain. Il y a de l'aide financière qui est faite. Alors là, il faudrait sans doute renégocier les règles mais on aboutirait probablement avec les règles communes plus que... Exact. Au lieu d'avoir des joueurs qui sont... Il faut renégocier les règles parce que là, si justement les portes sont ouvertes puis on peut circuler librement, il faudrait que tout le monde ait les mêmes chances. C'est ça. Mais la fin, la chute du rideau de fer permet cette discussion-là parce que sinon, j'imagine que c'était un avantage pour la NCA de dire... Disons, oui. Bon, vous n'aurez pas de compensation financière ici et ça mais en contrepartie, il y a ce statut-là qui fait que vous pouvez même non seulement signer votre contrat plus tard mais atteindre l'autonomie complète si vous décidez de ne pas le faire. À suivre. Mais c'est très intéressant. C'est absolument révolutionnaire. C'est très intéressant puis bon, c'est plate, c'est très plate pour l'université canadienne parce que ça risque d'être le grand perdant. Ça pourrait tuer le hockey universitaire canadien. Honnêtement, et si ça tue le hockey canadien, le hockey universitaire canadien, il y a beaucoup de gens qui vont devoir dire « mea culpa » parce qu'on ne s'est jamais préoccupé. C'est ça. Ça n'a jamais fait partie du plan de développement de hockey canadien. On a toujours laissé ça aller comme si des universités veulent organiser des équipes de hockey, tant mieux, mais ce n'est pas important dans notre plan de développement. Tous les oeufs ont été mis sur le hockey junior et ça ferait en sorte que c'est ça, le palier le plus important de développement. C'est lui qui développerait le plus de joueurs. Ça deviendrait le hockey universitaire américain pour le Canada. Pour l'Amérique du Nord, mettons. Oui, oui. Pour le pays qui a inventé le hockey, ce qui serait assez particulier. On va se laisser là-dessus mettre en fil, mais je voulais juste, parce que je disais que la course dans l'Est continue d'être n'importe quoi. Là, c'est les Capitals de Washington. C'est notre équipe cette semaine. À chaque semaine, on a une équipe qui fait... On a fait les Highlanders, les Sables. On les a faites il y a deux semaines. Les Highlanders aussi. Les Highlanders, ça aussi, il fallait s'en occuper rapidement. Mais quelle semaine d'Alex Ovechkin? Oui, oui. Sept buts en quatre matchs. Il va le battre, Wayne, je pense. Oui, bien là, c'est ça. Il connaît une bonne semaine, il va battre Wayne. Il connaît un mauvais mois, il ne le battra pas. Non, mais c'est parce que quand il connaît des bonnes semaines, il s'en rapproche dangereusement. S'il a quelques bonnes semaines encore dans sa vie, il n'en a plus besoin de tant que ça des bonnes semaines, tu comprends? Ça a de l'air. Mais oui, oui, bien écoute, c'est n'importe quoi. Les Caps qui sont en série, au moment où on se parle, moi, c'est ce qui me fascine le plus. Dernier laissé-passer, 79 points en 70 matchs. Donc, c'est une lutte à finir avec les Wings qui, eux, en ont un de moins. Mais on joue un match de plus. Donc, ça complique leur vie. On marque, ils en sont les seuls responsables. Ils ont une fiche pathétique depuis un mois environ, les Wings. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les Wings sont à plus 6, OK? En termes de différentiel de but marqué. Ils ont marqué 6 buts de plus qu'ils en ont accordé. Les Cavalos de Washington sont à moins 27. Ils ne sont pas juste dans le négatif, là. Non. Ils sont profonds. Il fait froid. Ils ont chèles. Il fait froid où est-ce qu'ils se trouvent. Et ça, mes chers amis, ça serait... Il n'y a aucune équipe qui, depuis le lock-out, depuis le nouveau hockey, le hockey post-lock-out 2004-2005, il n'y a aucune équipe qui s'est qualifiée avec un aussi mauvais différentiel. Pas loin, par exemple, les Panthers de la Floride 2011-2012 avec moins 24. Ils avaient perdu au premier tour. Donc, quand même. Mais je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, en plus, les caps étaient dans les moins 30. Mais quand même, la date, un, c'est un événement rare. Il y a eu 15 saisons complètes depuis le lock-out, OK? C'est la 19e en ce moment. Il y en a trois, deux COVID, une est courtée. On les enlève. Sur les 15 saisons complètes, il y a 13 équipes seulement, donc ce n'est même pas une par année qui se sont qualifiées avec un différentiel négatif, déjà. Les Stars sont les derniers, ça fait deux ans, à moins huit. Même moins 27, généralement, tu te fais rattraper quand tu es une équipe qui a autant de misère à ce niveau-là. Alors, est-ce que les Wings vont être capables de se relever au dernier instant et de se faufiler? C'est intéressant à bien des niveaux parce que les caps sont vendus, les caps sont clairement dans un mode de reconstruction. McClellan l'a dit, le directeur général, Brian McClellan, et les Wings, c'est exactement l'inverse, sont supposés être en ascension. On en a souvent parlé, c'est une espèce de drôle de bricolage, cette équipe-là, avec des vétérans et tout, mais il y en a peut-être qui vont commencer à sentir la soupe chaude si jamais il fallait que Détroit, parce que c'est tout un effondrement, rate les séries cette année. Les Capitals de Washington sont en voie de se qualifier pour les séries ou menacent de se qualifier pour les séries avec le même nombre de buts marqués que les Canadiens. Comme quoi, on n'est pas si loin. Avec moins de buts marqués que les Blue Jackets de Columbus, moins de buts que les Pingouins, moins de buts que les Coyotes de l'Arizona. C'est quand même... Même pas 200 buts encore. Bon, bien moi, je vous le dis tout de suite. C'est quand même particulier. S'ils se qualifient pour les séries, peu importe leur adversaire du premier tour, je prends... Ma prédiction, c'est eux autres. C'est les Caps? C'est les Caps. Peut-être même pour la Coupe. OK, je vous laisse aller. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon cher. Ça fut un plaisir encore une fois. Très hâte. C'est quand on fait nos grandes assises du hockey. On avait parlé de faire ça, nos grandes... Grandes assises sur le hockey universitaire. Le développement du hockey. La NCA versus le hockey junior, tout ça. On n'en aura peut-être pas besoin finalement. Ça va tout se faire. Ça aurait été le fun. Moi, je pensais louer... Ça va devenir organique. Je pensais louer, je ne sais pas, des... Un entrepôt. Non, mais faire ça avec un buffet et des sommités. Des sommeliers, tu veux dire? Des sommeliers, c'est ça. Je m'en fous souvent. Je m'en fous souvent les deux. Merci infiniment, Martin. Toujours un plaisir. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affectue aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup. C'était bien le fun. Jacques-Alexis Bernardin signe cet épisode de Tellement hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada